Générique ... Allez, on retrouve nos invités pour la suite du débat au russe, donc au vieux activiste panafricain, Constant Lémo, analyste politique, Madame Adhanou, Kenyossi, elle est sociologue et analyste politique. En tout cas, on va au Mali, puisqu'on parle d'ailleurs du Mali. La mission de l'ONU au Mali a repris ce 20 janvier ses opérations aériennes suspendues depuis la semaine passée. Selon la municipal, cette suspension faisait suite à une réorganisation par les autorités maliennes du processus d'approbation des vols au-dessus du territoire en conflit. Est-ce que vous pensez que c'est ça la version, même la vraie version, Constant Lémo ? Je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne suis pas malié. En tout cas, vous aviez voulu ajouter quelque chose. Bien sûr. Vous pouvez essayer cette chose au-delà. C'était juste pour ajouter à ce que le russe disait. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA, au fait, les présidents des pays de la CEDEAO et de l'UMOA ont subi. Ce ne sont pas ces présidents. Quand on lit au-delà des lignes, on se rend compte que ce ne sont pas les présidents qui ont dicté ou bien qui ont décidé de ces sanctions-là. Pour vous, c'est la France. Parce que ces sanctions ne pénalisent pas véritablement les populations maliennes ou l'agente militaire, mais pénalisent toutes les populations de la sous-région. C'est pourquoi nombreux sont les présidents qui ont préféré se masquer. S'il faut se réunir à un haut niveau de la CEDEAO et prendre d'aussi importantes sanctions ou décisions au niveau de la CEDEAO, pouvez-vous comprendre que beaucoup de présidents se fassent représenter ? Mais si on se fait représenter, cela veut dire qu'on accepte ce qui est fait. J'y vais pour terminer qu'en réalité, les sanctions de la CEDEAO enterrinées par celles de l'UMOA sont en réalité mises en œuvre par la France. Parce que qui parle de l'UMOA parle du France CFA et c'est la France qui détient le nœud du France CFA et c'est la France, le Trésor français qui décide de ce qui doit se passer au niveau de l'UMOA. C'est pour dire clair à ceux qui nous suivent qu'en réalité, la mise en œuvre effective des sanctions décidées par la CEDEAO et la CEDEAO de l'UMOA sont exécutées par la France, qui est l'instigatrice même de ces différentes sanctions. S'il ne revenait qu'au président de la CEDEAO d'analyser, de prendre des mesures pour contraindre la jeune à quoi que ce soit, ce ne sont pas de ces sanctions-là que le président prendrait parce que ces présidents connaissent leur population et la réalité socio-économique de ces populations, les relations qui existent entre les populations africaines. Je dis que le Togo ne prendrait pas une sanction contre un pays parce que le Togo a souffert de 15 ans de rupture de la coopération. Un constant l'UMOA. Et nous avons souffert. Je souhaite qu'on soit clair. Pour l'extension de l'UMOA, on peut comprendre, mais sur celle de la CEDEAO, ça cause un souci. Vous voulez dire que le Ghana, le Nigeria et d'autres pays de la sous-région, des pays lusophones et autres, ont été aussi manipulés par la France ? C'est possible ? Prenez l'exemple de notre voisin de l'Ouest, le président Haddo. Quels sont ces revirements ? Et puis, les pays anglophones n'ont pas les mêmes problèmes de gouvernance et de relation avec les anciens maîtres comme les pays francophones. Et si les pays francophones de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, et les pays de l'UMOA décident de se mettre tout seuls en difficulté pour satisfaire à leur maître, qu'est-ce que les pays anglophones peuvent faire ? Ils ne peuvent que constater, ou par conformisme, ok, si c'est ce que vous voulez pour votre espace, si c'est ce que vous voulez pour votre pays francophones, eh bien, faites-le. Alors, votre réaction sur l'aménagement ? Au niveau de l'aménagement, je suis content qu'on réorganise la manière dont le territoire malien doit être survolé pour les missions de l'aménagement. Alors, d'où viennent les avions de l'aménagement ? Est-ce qu'ils quittent le Mali pour survoler le territoire malien ? Non. Ils quittent d'ailleurs d'Abidjan, du Niger et bien d'autres pays. Les espaces aériens intéresseraient tant fermés entre les pays. Comment ces avions pourraient-ils faire leur mission ? Et puis, ces décideurs ont oublié que ces sanctions décidées contre la junte renforçaient en réalité le pouvoir de la junte. Dans la réciprocité, la junte militaire a fermé les frontières du Mali. Autrement dit, et les détachements, les différents corps des armées, des différents pays présents, ne recevront plus d'une alimentation. Ah oui, ni en nourriture, ni en munitions. Puisque les frontières sont fermées. Comment le Togo, par exemple, peut alimenter le contingent togolais au Mali ? Puisque les frontières sont fermées. Aériennes et terrestres. Et les autres pays, comment ? Alors, la junte a maintenant le pouvoir de décider de comment son espace aérien doit être utilisé. Et par qui ? Qui est perdant, finalement ? Ou qui se soumet à l'autre ? Aujourd'hui, l'aménagement doit se soumettre aux exigences de la junte militaire. Et lorsque la France a essayé de survoler, la junte a réagi pour signifier, contrairement à ce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient survoler sans être aperçus, ils sont bien aperçus et mis en garde. C'est pourquoi ils doivent renégocier la manière dont il faut organiser les missions aériennes pour le Mali. Désormais, on doit s'assurer que le survol du territoire a pour mission effective la sécurisation du Mali. Alors, il faut combattre le mal dont souffre le Mali, à savoir l'extrémisme violent et ceux qui tiennent cet extrémisme-là. C'est ce qui inquiétait et qui a dicté qu'il faut prendre des sanctions. Chose surprenante, je me demande pourquoi on s'active autour de la junte militaire au Mali. La France s'active et s'agite autour de la junte militaire au Mali, mais ne fait pas du tout attention à la junte militaire au Tchad à côté. Ça, c'est les amis, ça. C'est un peu bizarre, non ? C'est la même France. C'est la même France. Elle a organisé l'assassinat de débit. Elle a mis en place l'officier. Bon, c'est parce qu'on nous a dit, Constant. Oui, elle a mis en place l'officier. On nous a dit qu'il est mort au front. Qu'il soit mort au front. Tu n'es pas la rebelle. Eh bien, les tests fondamentaux du Tchad prévoient qu'en cas d'incapacité du président de la République ou de son décès, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Il a été clair, il dit qu'il ne se sent pas bien, il n'a pas la force de conduire le pays. Donc, en ce moment précis, on va chercher le fils. Le vice-président à l'Assemblée nationale tchadienne. Lorsque le président est incapable de conduire, le premier vice-président est là, le deuxième, le troisième vice-président, ils sont là. Celui qui est le militaire qui est au pouvoir au Tchad n'était même pas député à l'Assemblée nationale. Et il est cautionné par la France. La France n'est pas pressée de voir la situation s'irrégulariser. Non. La France n'est pas pressée de voir s'organiser les élections au Tchad. Mais elle est extrêmement pressée de voir s'organiser les élections au Mali et voir partir la junte militaire. C'est ça que les peuples africains ont compris. Et les présidents, je le répète, les présidents de la CDAO et de l'UMOA sont en train de jouer de leur crédibilité. Madame, vous voulez réagir ? Oui. Je crois que... Bon, moi je n'appelle plus la junte parce qu'ils ont fait de leur mieux maintenant. Ils sont au pouvoir. C'est les autorités maliennes. Ils ont fait quoi comme de leur mieux, vous dites ? Ils ont fait le coup d'État, le premier, le second ? Bon, au tout début, je peux les appeler, je les appelais la junte. Ils ont organisé une manifestation monstre l'autre fois. Ils ont prouvé quand même à leur peuple et à toute l'Afrique qu'ils sont capables de gérer ce pays-là. Donc c'est une vraie autorité. En voulant faire un mandat. Un mandat, chemin faisant. Bon, ils vont organiser le mandat. Le Mali appartient au Mali. Donc, il ne leur revient que d'en décider. Donc, tout ce que nous nous racontons par ici, dans 18 mois, dans combien là, tout ça là. Bon, moi, je ne vois pas que ça, 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 oui. Oui, peut-être que Bagbo, lui, il a joué plus dans les pays européens. Donc, du coup... Parce que j'ai lu quelqu'un qui dit qu'il pouvait faire comme Bagbo, reporter chaque fois les élections pour faire 10 ans et autres. De Gaulle avait fait combien d'années ? 14 ans. Voilà. Chassé. En France, hein ? Voilà, ça, c'est la France. Et ici, on ne veut même pas accorder 5 ans dans cet intervalle-là. Ils ont ramené à 4 ans. Oui, c'est vrai que les temps ont changé. Voilà. Les temps ont changé, mais étudions, analysons la situation du Mali. Bon, c'est comme si on est à l'extérieur, on ne peut pas revenir du champ et puis commencer par entendre le champ. Ou bien on ne peut pas danser, s'apprécier, ou bien, comment est-ce qu'on dit ça ? Ça dit qu'il faut laisser, bon, les Maliens... Ça fait combien d'élections que les Maliens ont organisées ? Et que, bon, avec le temps, ça ne serait que sondé avec des coups d'État. Mais il faut laisser les Maliens aux Maliens, les ANF qu'ils ont fait là, qu'ils ont organisées, donc il faut les laisser quand même évoluer. On va apprécier avec le temps. Justement, parlant d'assises nationales, une centaine de partis politiques ne se retrouvent pas dans cette assise nationale. et elle aussi, elle parle, donc on ne peut pas dire tous les Maliens. On ne peut pas dire tous les Maliens. Les ANF ont fermé. Ils n'ont pas voulu faire ça. Ils n'ont pas voulu voir la réalité en face. C'est leur opinion aussi, madame. Oui, c'est leur opinion. Mais quand même, ceux qui sont là, ils sont en train d'accomplir quand même une mission noble, encourageant-les jusqu'où ils sont capables d'aller. Et on verra. Donc, je reviens sur la ministre. Oui, allez-y. C'était le thème principal. Pour moi, c'est de revoir ces accords-là qu'ils lient. Et les autorités maliennes à l'amnissement. Ces forces onisiennes qui sont là depuis 9 ans, qu'est-ce qu'elles ont prouvé sur le terrain ? Est-ce qu'elles manquaient de stratégie ? Est-ce qu'elles manquaient du matériel pour pouvoir venir à bout des diadistes, des terroristes et autres ? Non. L'amnissement était là, dans la localité au nord du Mali, à accomplir des œuvres de construction, des cantonnements. Et sa mission principale est d'assumer la paix, d'assumer la paix, la sécurité au nord du Mali. Donc, et de faire la démobilisation, le désarmement et la réinsertion socio-économique des ex-combattants. Donc, éviter à ce que ces communautés-là replongent dans l'insécurité et dans la violence. Mais on a vu avec le temps qu'ils ne sont pas arrivés, qu'elles ne sont pas arrivées à bout, leur mission de paix, on a vu que le truc-là, le terrorisme ne fait que s'accroître dans le pays. Mais avec les famins et les militaires russes, on a vu dans peu de temps ce à quoi ils sont capables. Donc, ils sont là. Ils sont là. Ils ont confirmé. Bon, en tout cas, il y a le Premier ministre qui l'a confirmé. Oui, qui l'a confirmé. Le dimanche passé, lors de son interview, il a confirmé pas mal de choses. Donc, ils veulent renégocier ces contrats-là et je suis d'accord avec eux. Mais pour moi, si l'amnissement est encore là, les forces maliennes, la Fama est là, et les parats françaises aussi sont là, mais comment est-ce que ça va se gérer sur le terrain ? Et pourquoi ne pas leur dire de partir ? L'amnissement n'a qu'à plier bagage et rentrer chez elle. Bon, c'est vrai que c'est des forces onusiennes et il ne revient qu'à l'ONU de rappeler ces forces-là. Mais elle a déjà prouvé sur le terrain qu'elle est incapable. Donc... Il revient aussi aux autorités maliennes de demander peut-être à l'ONU, ou bien ça ne se fait pas. Bon, ça peut se faire, mais jusqu'ici, il faut renégocier. Comme il y a des tractations pour pouvoir renégocier les choses, pour que les choses se normalisent, je crois que c'est ça qui fait traîner. Mais le Mali a beaucoup avancé dans plusieurs domaines pour dire qu'elle est capable de pouvoir gérer son propre territoire en écartant l'amnissement et d'autres forces qui changent de nom au fil des années. C'est Serval, Barkhane, après c'est Takou. C'est quoi ? Takou ? En tout cas, on va voir si le Mali a beaucoup avancé. Il faut que les autorités maliennes sont capables, à mon niveau, de pouvoir assurer quand même la sécurité de leur propre pays en s'aidant des forces par la risque. Vous ne soyez pas surpris que les faussaires ou les malfaiteurs aient plusieurs cartes ou plusieurs passeports. La compasse de Barkhane, Serval, Tafouba, c'est les mêmes personnes ? C'est les mêmes malfaiteurs, les mêmes faussaires ? Et les mêmes ambitions qui sont là en train de vivre ? Ils prennent des entités différentes, mais la mission est la même. Allez, on marque la petite pause, on vous retrouve aux Russes, donc au vide. La pause, elle s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada